bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de fêtes de fin d'année comme je vous l'avais promis donc ce sera un tirage de la deuxième partie du mois de décembre donc je vais le faire du 15 au 30 décembre voir un petit peu ce qui se passe pour ces fêtes de fin d'année pour chaque signe astrologique je vais commencer par la fin du zodiaque on va commencer par les capricorne donc bienvenue chers amis capricorne ascendant capricorne lune en capricorne n'hésitez pas de regarder votre tirage ascendant au signe lunaire et puis si vous voulez donc vous abonner abonnez-vous donc aux guidances de shiva avec grand plaisir comme je dis c'est gratuit et puis c'est simple pour vous et ça nous aide donc cliquez aussi la petite cloche à droite pour recevoir les vidéos que je sors on va regarder avec plusieurs énergies et plusieurs oracles pour voir ce qui se passe et aussi tarot donc bienvenue pour ce tirage et on va commencer donc pour les capricornes comme je l'ai dit le message d'un petit oracle de la création donc pour le mois le 15 au 30 décembre pour les capricornes qu'est ce qu'on a comme message comment c'est cette période et capricorne 15 au 30 décembre si vous désirez une guidance personnalisé pour vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo 15 au 30 décembre alors quel message nous avons pour vous je vais juste fermer la fenêtre parce que j'entends qu'on entend bien la route alors le message que l'on a c'est le royaume du spectacle bon ça va très bien avec les fêtes de fin d'année mais alors on dit au royaume des apparences on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur obéi à des seules exigences son concurrence ça nous parle de nécessité simplement d'être soi de rester soi même les capricornes avec vos valeurs avec vos idées ne pas jouer un rôle pour faire plaisir à autrui ça me convient très bien ne jouez pas un rôle ne soyez pas dans les apparences soi-disant pour être à la hauteur avec autrui vous avez vos idées gardez les c'est très important soyez vraiment vous même on va prendre quelques cartes d'énergie alors je demandais pour les capricornes capricornes pour le 15 au 30 décembre comme ça on va voir ce qui va se passer pour ces fêtes de fin d'année pour tous 15 au 30 décembre 2021 capricornes 15 au 30 décembre pour les capricornes on va faire une coupe alors on voit que ce sera une période un petit peu pas compliqué mais on voit vous tourner le dos à une situation cette fin de mois avec cette carte mais que vous allez être un peu dans l'indécision pour savoir où aller on voit qu'on peut quitter une situation quelconque donc toujours adapté à votre vie à ce que vous vivez et puis il va falloir faire ici un choix est ce que je prends la vie de droite la vie de gauche la situation le travail la relation il ya un choix à faire ici avec cette carte d'énergie et on voit il ya le soleil donc on voit déjà tout de suite une très bonne énergie derrière votre choix sera positif et on voit qu'il ya certains qui ont une envie peut-être je vais pas dire de jalousie et qui ont envie ou peuvent désirer ce que certains ont alors que c'est plus un conseil de faire ce que vous voulez vous ne vous basez pas sur ce que les autres font au travail soyez vraiment dans ce que vous aimez vous d'accord et on nous dit pour ça en cartes dessous c'est de rester de méditer d'être complètement et entièrement basé sur vos désirs propres votre ressenti propre on va regarder si deux cartes aussi capricorne du 15 au 30 décembre 2021 capricorne c'est comme si vous vouliez peut-être comme si vous êtes dans un flou artistique de ne pas savoir c'est faire comme autrui nous dit non va vraiment au fond de toi effet ce qui tu es ce que tu as envie ce que tu aimes et c'est ça qui va être porteur sont vraiment dans ton indépendance en alignement on va regarder la coupe ici aussi oui on voit bien vous quitter une situation cette fin d'année 1 vous partez d'un endroit vous partez d'une situation peut-être qui n'est plus très bonne pour vous qui est ancienne vers quelque chose de lumineux comme on a vu avec le soleil tout à l'heure d'accord ça c'est la première partie de la coupe c'est un petit peu comme cette carte je tourne le dos une situation c'est moi qui m'en vais un visible visiblement vous allez vous je faire le choix de partir de quelque part d'une situation d'un problème pour aller vers la lumière vous avez un choix à faire vous avez une direction à prendre une nouvelle voie qui s'offre à vous donc on bouge on avance en cette fin décembre on dit si vous avez une certaine autorité et oui il ya effectivement il n'est c'est drôle les deux coupes sont positives 10 à peu près la même chose on a la tentation la tentation l'on vit on est tenté de faire comme autrui on est tenté peut-être de rester là où on est c'est une carte où on voit la lumière on voit la clé on voit les solutions on veut l'atteindre mais en même temps il ya certaines choses qui nous tirent en arrière peut-être que c'est l'argent peut-être que c'est le fait d'une certaine sécurité vous voyez et c'est pas forcément ce qu'il faut faire il ya quelque chose en vous qui est en train de croître qui en train de grandir et c'est votre propre projet donc n'ayez aucune envie aucune aucun désir de copier autrui surtout pas ne soyez pas dans la tentation ne jouez pas de rôle on nous dit bien d'être vous même de rester stable par rapport à votre à votre moi vous êtes unique comme chacun sur terre donc on nous dit va vers ton unicité en fait on va prendre une carte de la triale aussi comme un message de d'énergie alors je vais demander un message pour les capricornes la période du 15 au 30 décembre mais vous bougez un on peut parler de déménagement on peut parler de changement de lieu de travail on peut parler de quitter un partenaire capricorne du 15 au 30 décembre cette carte est très souvent importante on dit joue pas joue pas pour faire plaisir joue pas pour faire comme les autres ne t'amuse pas à faire un rôle qui n'est pas le tien une carte pour les capricorne du 15 au 30 décembre après pour 15 au 30 décembre je vais tirer une seule carte il ya bien quelque chose qui se prépare alors peut-être pour le moment les capricornes je pense que vous devez le vivre le sentir je ferme et la fenêtre je disais tout à l'heure parce que qui nous dit il ya quelque chose qui se prépare c'est la gestation il ya quelque chose en toi qui est bien qui est mieux que ce qui a actuellement déjà c'est une chose et en plus eh bien va vraiment mettre en place ce qui s'y est en toi ce qui est en train de naître en toi tu ne sais peut-être pas encore ce que c'est tu es dans l'indécision du chemin à prendre laisser faire les choses à laisser cette cette gestation c'est cette naissance de projet grandir petit à petit en vous on va la garder ici parce que ça va parler je pense pour tout le tirage ok on la voit je vais faire un tirage au tarot de marseille pour voir ce qui se passe pour ceux ces périodes de fêtes donc on voit vous allez avoir des envies peut-être des rêves de rester dans un domaine mais c'est parce qu'il sait pas ce qui vous est conseillé du tout non ces tentations c'est la facilité pour moi vraiment tourner le dos à ce qui ne vous convient plus sachez que c'est vraiment le moment parce qu'il ya quelque chose qui est déjà en vous qui n'est en vous qui se prépare vous ne savez pas ce que c'est mais on vous conseille de bouger et en bougeant c'est là que les choses vont se mettre en place alors les capricornes du 15 au 30 décembre qu'est ce qu'on a avec le tarot capricorne du 15 au 30 décembre au 31 décembre 15 au 31 décembre je vais dire ça comme ça 15 au 31 décembre les capricornes qu'est-ce que nous dit le tarot oui un événement inattendu qui arrive à cette deuxième partie du mois donc c'est un petit peu élastique toujours vous savez ça peut être un peu avant un peu après il ya la maison dieu il ya un effondrement une situation qui peut se casser donc ça dépend comment on voit cette carte mais l'on parle de donc de situation imprévue il ya quelque chose qui va arriver bon on n'y est pas encore mais qui peut arriver qui va visiblement arriver pour les capricornes d'inattendu peut-être par rapport à des nouvelles qui va se couler un petit peu votre stabilité mais c'est peut-être parce que vous vous avez pas fait le mouvement d'arbre de l'avant vous n'avez pas fait le changement nécessaire encore pour le moment d'accord c'est un événement qui vient de l'univers pour nous dire voilà il faut que tu bouges ça peut être effectivement une perte de travail ça peut être un changement de deux bailles ça peut être personne que vous quittez qui vous quitte il ya quelque chose d'inattendu une surprise elle n'est pas toujours positive mais là en pour on nous dit quand même c'est ce qu'il faut que ça ce qu'il faut que ça se passe parce que vous êtes dans un état en négatif de fermeture vous n'avez pas pris peut-être plutôt la notion de changement non 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 mais si c'est peut-être pas pris la notion de changement plutôt l'ouverture qui vous était proposée ou des propositions un vous étiez encore dans cette envie de rester dans une certaine sécurité certaines tentations alors qu'on nous conseille vraiment de bouger il vous faut bouger il ya quelque chose de mieux qui vous attend par la suite donc là il ya comme une fermeture vu qu'elle est en contre alors ce qui domine c'est une très bonne carte donc l'empereur il va falloir prendre les choses en main maintenant là on dit bon capricorne il faut que tu tri il faut que tu tranches il faut que tu changes il faut que tu fasses un choix il faut que tu pars d'un endroit ces deux cartes sont très claires tu partes tu quittes ce qui ne va pas les côtés sombres quand même une situation qui ne vous va plus réfléchissez qu'est ce qui vous pose problème qu'est ce qui vous prend la tête est ce que c'est ce que c'est le travail est ce que c'est l'activité que vous faites indépendante est ce que c'est votre relation de couple vos finances est quelque chose à changer et si c'est pas vous qui le faites et bien ça vous arrivera de manière inattendue et ce sera porteur avec l'empereur l'impératrice donc ça peut être aussi un coup de foudre qui vous arrive après une fermeture un blocage en domaine amoureux parce que là on a le couple ça peut être un coup de foudre l'homme que vous rencontrez avec vous l'impératrice ici non on reste là et puis ça peut aussi nous dire que l'empereur vous allez prendre les choses en main vous allez vous décidez c'est ce qu'on vous conseille la dominante agir pour le contrôle de ma vie maintenant je subis plus je vais vers ce que je ressens de bon pour moi la réponse l'impératrice nous dit à nouveau comme tout à l'heure ce sera porteur il ya quelque chose qui se prépare l'impératrice c'est la mère c'est celle qui donne la vie il ya quelque chose qui se prépare à naître et tant que vous le restez dans le blocage ça pourra pas émerger donc voilà vous voyez c'est très clair là on nous dit tu dois bouger tu dois absolument faire un mouvement en avant de partir sinon c'est l'univers qui te fera bouger on va regarder avec je vais prendre maintenant un oracle du sixième sens et on va voir dans la matière plus concrètement ce qu'il nous dit je demandais pour les capricornes période du 15 au 30 décembre 31 décembre 15 au 31 décembre les capricornes il y aura du mouvement un mouvement il y aura une fin on quitte on quitte quelque chose qui est pas pas très bon pour nous on le sait mais on doit faire ce mouvement en avant désolé pour mon chat omara c'est non capricornes 15 au 30 décembre 2021 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre qu'est ce qui se qu'est ce qui vient à vous 15 au 31 décembre on va regarder la coupe c'est non mais quelque chose qui vous rend pas bien qui en rapport avec de la jalousie des personnes qui vous ont envie et des gens qui parlent dans votre dos donc voyez un peu à 4 dans quel domaine ça peut vous correspondre je préfère me laisser sortir vous m'excusez mais on voit bien la santé est affectée vous êtes fatigué vous êtes pas forcément la place qui vous conviendrait pour être heureux ou dans l'abondance et c'est en rapport avec de la jalousie donc soit par rapport à votre couple pas la bonne personne avec qui vous êtes qui engendre cette jalousie ça peut être dans votre travail je pense dans un quelque chose en rapport avec avec ce que vous faites pour moi ouais votre foyer votre personne vous n'êtes pas très bien vous avez bien une nouvelle voie qui s'oriente donc préparez vous à les capricornes déjà à faire ce changement parce que ce changement va opérer la naissance 35 cartes il ya des difficultés actuellement il ya fait il ya bien des gens autour de vous qui qui sont dans le mensonge on vous cache des choses on vous trompe vous ne savez peut-être pas qui ou quoi ça peut être effectivement dans le travail ou dans la famille autour de vous il ya bien cette notion qui est encore présente en décembre voyez heureusement qu'à cette carte de réussite au plein milieu parce que vous êtes en mal entouré vous êtes dans un endroit qui est faux dans un lieu de travail qui est faux avec des personnes qui vous en veulent qui sont jaloux qui sont faux il ya de la fausseté totale et vous vous essayez de vous retenir vous essayez de garder cette situation malgré tout mais on nous dit qu'il y aura des discussions qui vont arriver vous allez devoir dialoguer avec le la personne ou le lieu où le travail pour vous sortir de tout ça et pour arriver à la réussite au final donc il ya bien une situation négative ici pour les capricornes en tout cas qui n'est pas bonne pour le moment là il ya quelque chose qui vous pèse qui n'est pas pas sain du tout ok on va voir avec l'oracle de g les capricornes période 15 au 31 décembre capricornes 15 au 31 décembre 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 bon on dit effectivement et le masque vous allez trouver un arrangement qui va vous permettre une évolution donc il faut il faut bouger j'ai pas vraiment d'autres choses à dire parce qu'en étant vous même vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avec là où vous êtes ou avec le travail que vous avez ou les personnes que vous fréquentez c'est pas du tout les valeurs qui vous qui vous sied c'est comme si vous jouez un rôle et justement on dit non au royaume des apparences tu te mets en scène c'est pas du tout ce qu'il faut faire il faut obéir à tes seules exigences les capricornes du 15 au 31 décembre et il y a bien un renouveau il y a une renaissance il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend c'est comme s'il y avait aussi une fin de cycle avec cette fin d'année et je pense que c'est le moment de partir ouais il y a le renouveau vraiment le renouveau le dos de deck nous parle d'une femme extérieure ici qui est pas forcément bonne là on avait le dos de deck qui nous parle du choix à faire prendre une nouvelle porte quitter un endroit et là ça peut être un problème avec une femme ben oui on a on a la coupe j'ai même pas vu cette carte derrière mais il y a quelqu'un qui vous en veut qui vous jalousent là où vous êtes actuellement donc quand on est dans une situation difficile qui pose problème et qui nous apporte pas la joie et qui n'est pas forcément ou plus forcément pour vous et bien il est recommandé de faire ce mouvement en avant et d'aller vers la lumière ça va vous apporter la lumière c'est peut-être pas évident mais ça va vraiment permettre à la naissance hein à la réussite d'arriver à une évolution pour vous peut-être vous stagnez c'est le moment d'avancer vous stagnez vous avez des choses à faire qui sont plus importantes que ce que vous faites actuellement ok je vais quand même recouvrir avec la triade Capricorn, 15 ou 31 décembre Capricorn, 15 ou 31 décembre Capricorn, 15 ou 31 décembre qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes ? La réussite vous attend, oui, parce que là où vous êtes, vous faites des illusions, vous attendez quelque chose, c'est ça, la tentation, l'envie, vous faites des illusions, c'est pas là que ça va marcher où vous êtes actuellement. Si vous bougez, sortez des illusions, vous aurez la réussite. Bon, le tirage est clair, on ne peut pas demander mieux. Capricorne du 15 au 31 décembre. Ensuite, je vais recouvrir, oui, vous êtes dans l'illusion totale, l'illusion. Vous vous mettez des œillères. Vous vous sentez comme isolé, seul, face aux autres. Il y a ce sentiment. Il va falloir retrouver un équilibre. Donc, c'est ce que je vous disais, d'être vous-même, de garder vos valeurs, ne pas vous adapter à ce que les autres attendent de vous. C'est pas ça. Vous avez en vous un talent, un potentiel qu'il va falloir mettre en avant, qui est tout nouveau. Et c'est comme si vous avez fait une phase de votre vie qui est terminée. Vous avez fait et vous devez passer à autre chose. Oui, vous devez faire. Donc, avec l'énergie de l'homme, il va falloir agir. C'est ce que je vous ai dit. « Moving », c'est vraiment à vous de bouger. Parce que la maison Dieu nous dit qu'il y a un changement important qui se profile fin décembre pour vous. Mais qui sera positif. Vous évoluez. Vous avez la réussite. Vous retrouvez votre équilibre. Aussi grâce à votre équilibre, à votre unicité que vous gardez. Et non, votre peur d'être à la hauteur des autres. C'est pas ça qui va aider. C'est d'être vous, aligné, d'agir avec l'énergie de l'homme. Ou peut-être un homme qui va vous aider. Sortir de cet isolement où vous vous sentez un peu seul face à autrui. Effectivement, qui nous dit que vous êtes dans une énergie qui ne vous plaît pas. Qui ne vous met pas forcément en valeur. Qui ne vous apporte pas le bonheur souhaité. C'est ces difficultés. Je m'accroche malgré les difficultés. Je peux être, on avait vu avant la santé, donc dans un état d'esprit où ça ne me rend pas épanouie. Et je traverse une situation où j'ai un peu de peine à m'en sortir. Donc, je suis dans un labyrinthe, un chemin semé d'épines. On me jalouse, on est faux. Il y a beaucoup de fouberies autour de moi. Mais vraiment, au bout du chemin, ici, faire la démarche vous apportera la lumière, la rose, la récompense. Ok ? On va regarder quelques cartes sentimentales que je vais couvrir ici pour vous. Les Capricornes, 15 au 31 décembre. Capricornes, 15 au 31 décembre. Vous tournez en rond aussi au niveau sentimental. Et on nous dit aussi d'avancer. C'est un peu la même chose. Vous ne prenez pas les décisions. Vous restez un peu dans cette stagnation pour le moment. C'est ce que je ressens. Capricornes, 15 au 31 décembre. Il vous faut vous régénérer. C'est comme si vous aviez fait 4, 5 ans de travail ou d'activité ou de relation qui, maintenant, vous permet d'avoir une bonne assise, une bonne compréhension, une bonne expérience. Il va falloir vous régénérer, c'est-à-dire reprendre cette force qui, ici, est un petit peu mise à mal. Et au niveau sentimental, même au niveau sentimental, vous tournez en rond, il n'y a rien qui se passe. On nous dit d'avancer. Capricornes, 15 au 31 décembre. Pour l'amour. Et il y a la chance qui s'est retournée et les âmes sœurs. Donc, c'est pareil. Alors, le titre, c'est vraiment très clair. Il vous faut bouger. Il vous faut agir. Si vous ne faites rien, ça va vous tomber dessus. Si vous ne faites rien, ça va vous tomber dessus. Vous devez aller vers autre chose qui est vraiment régénérateur pour vous, qui est positif. Là, on nous dit qu'en amour, vous pouvez, comme c'est le domaine amoureux, Il vous faut aussi sortir de ce mouvement où on tourne en rond, où ça n'avance pas. Il vous faut bouger. Il faut vous remettre en état. Vous régénérez pour pouvoir sortir de la difficulté et renaître. Il y a la chance qui arrive. Donc, c'est très positif. Parce qu'il y a une belle rencontre en fin décembre qui pourrait être, je l'avais dit, je crois, votre âme sœur. Vous avez une rencontre d'âme sœur qui est une chance qu'il faudra saisir au volant. Donc, partez de là où vous devez plus être pour la chance qui se prépare en vous et pour la chance qui se prépare au niveau sentimental. On va terminer par un conseil des anges pour les Capricornes du 15 au 31 décembre. Alors, quel est le conseil pour les Capricornes du 15 au 31 décembre ? Il faudra bien communiquer. Il y a la notion de discussion ici. Oui, et l'arrangement ici. Il y aura, je pense, un arrangement pour peut-être terminer un travail, terminer une situation. Vous discuterez, on voit des négociations. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et les anges, là, vous conseillent la même chose. Vous dites, voilà, je pars à condition que je quitte cet endroit, mais je, voilà, vous trouvez des arrangements. Quelque chose qui vous convient. Pas partir parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous et vous êtes victime, mais partir avec une notion positive pour les deux parties. Mes chers amis Capricornes, voilà votre tirage de fin d'année qui est assez fort pour vous, mais très clair. Voilà, merci pour vos commentaires. Je me réjouis de vous lire et je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année. A tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.